Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger des obligations, car l'homme a été créé faible. « Oh les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négocié légal entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes la peur qu'ils ont acquis et aux femmes la peur qu'elles ont acquises. Demandez à Allah de sa grâce. Car Allah, certes, est omniscient. À tous nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs pères et mères, leurs proches-parents et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés. Donnez-leur donc leur part. Car Allah en vérité est témoin de tout. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à ceux dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Car Allah est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de pas sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avélissant pour les mécrients. Et ceux qui dépensent leur bien avec ostentation devant les gens, et ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Quiconque a le diable pour camarades inséparables, quel mauvais camarade ! Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, et dépensé dans l'obéissance de ce qu'Allah leur a attribué ? Allah II est omniscient. Certes, Allah ne laisse personne, fusent du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double, et accorde une grosse récompense de sa part. Comment sauront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous, de Mohamed, ferons venir comme témoins contre ces gens-ci ? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféraient que la terre fût nivelée sur eux, et ne seront cachés à Allah aucune parole. Oh les croyants ! N'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, et vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. N'as-tu, Mohamed, pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre acheter légèrement et rechercher à ce que vous vous égariez du droit chemin ? Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. » Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous, Raina, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire, il disait, « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Écoute et regarde-nous. Ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Oh vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat, car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs ? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fusent d'un brun de noyau de date. Regarde comme ils inventent les mensonges en l'encontre d'Allah. Et ça, c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie et au tahout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru ? Voilà ce qu'Allah a maudit, et quiconque Allah a maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoueur. Possède-t-il une partie du pouvoir ? Il ne donnerait donc rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce ? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux se sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, le Coran, nous les brûleront bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs pots auront été consumés, nous leur donnerons d'autres pots en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous laquelle coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ailleurs endroits. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait ! Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce serait bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juste ta route, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écartir loin de toi ». Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains ? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, « Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation ». Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhortez-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Sous-titrage ST' 501